salut c'est misi raca alors cette fois ci je me suis dit qu'est ce que je pourrais parler sur quel sujet je pourrais faire la vidéo et je me suis dit tiens on va faire un truc un peu pédagogique un peu un peu scolaire si on parlait de la balance des blancs non mais très sérieusement la balance des blancs parce que voilà quoi on est là à se poser plein de questions sur plein de choses de nouvelles technologies et tout et tout mais est ce que si on parlait un peu de l'essentiel un peu de temps en temps pas tout le temps mais de temps en temps on a vu ensemble déjà sur une vidéo précédente l'exposition les trois paramètres d'exposition et si on parlait un peu de balance des blancs bah ouais c'est c'est quand même quelque chose qui est aussi important alors pour en parler on va faire deux grands chapitres voilà je voudrais pas non plus faire un cours magistral là dessus mais c'est juste vous exprimer la façon comment moi je travaille par rapport à la balance des blancs alors le premier chapitre on va le voir dans le domaine reportage configuration ong bref tous les sujets qui n'ont pas d'étalonnage par la suite d'accord donc ça veut dire qu'on tourne en règle 709 on fond une image directe belle exploitable diffusable sans rien passer par aucun traitement d'étalonnage donc on parlera dans ce premier cas de figure et dans le deuxième cas de figure on parlera bien évidemment dans une configuration fiction ou clip ou pub enfin bref tous les projets qui nécessitent de l'étalonnage un petit coup d'étalonnage et notamment des sujets qui sont des produits audiovisuels pardon qui sont utilisés avec des gammas type des gammas plutôt logarithmiques pour pouvoir faciliter l'étalonnage alors pour commencer on va parler donc reportage on va parler des projets qui n'ont aucun traitement post production derrière ça veut dire sans étalonnage sans traitement bref du news de pur news ou du pur reportage comme on pourrait dire donc après pour les extérieurs jour j'ai un principe c'est le preset 5600 kelvin je touche à rien je me mets en preset 5600 kelvin et ça quel que soit le moment de la journée par exemple quand c'est le matin et que le soleil s'est pas levé vous savez vous avez cette petite dominante bleutée et bien que j'ai envie de saisir parce que pour montrer que c'est le matin et que il fait que l'ambiance lumineuse est très froide que la température de couleur est parfois très 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 froide et donc j'ai envie de monter ce côté ce côté froid de la lumière du jour si par exemple je filme un moment d'un coucher de soleil et bien j'ai envie de saisir ce côté un peu chaud de lumière très chaude qui arrive sur des visages ou sur des objets voilà j'ai envie de la saisir donc je ne fais jamais de balance des blancs car je prends du principe que si on fait une balance des blancs on va homogénéiser toutes les heures de la journée que ça soit le matin très tôt et jusqu'au coucher de soleil on aura toujours une image neutre blanche et moi c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de montrer quand je fais du reportage j'ai envie de montrer que la lumière est plus chaude quand il ya un coucher de soleil et j'ai envie de montrer à la diffère à l'opposé que la lumière est bien froide quand c'est le matin après dans les intérieurs bas ça se complique un peu plus et là il ya plusieurs encore une fois il ya plusieurs cas de figure le premier cas de figure c'est que vous rentrez et vous n'avez aucune influence de la lumière du jour et vous vous retrouvez dans une pièce où il ya 100% tungstène bon très franchement si c'est de la lumière domestique et bien je sais que je vais rester à 3200 kelvin même si la lumière domestique est un poil en dessous c'est à dire à 2800 kelvin et ben c'est pas très grave parce que j'aurai ce petit côté chaud qui représente aussi très 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 bien le côté domestique de la lumière maintenant attention parfois ça peut être trompeur parce qu'on peut se retrouver avec un cas de figure un peu différent avec des tubes fluo et donc généralement quand on va dans des lieux qui sont éclairés majoritairement par les tubes fluo et bien là il faut faire attention parce que les tubes fluo sont parfois très traîtres déjà il faut savoir qu'il existe trois types de tubes fluo vous avez les cool white qui sont de l'ordre de 4300 kelvin vous avez le blanc chaud qui lui est plutôt du 2800 kelvin et vous avez le blanc froid blanc industriel qui est de l'ordre de 6000 kelvin mais attention parce que au delà de cette température de couleur vous avez énormément parfois de dérive colorimétrique ce que j'appelle de dérive colorimétrique ce sont des dérives qui ne sont pas dans le chaud ou dans le froid mais plutôt des dérives qui sont dans le magenta ou le vert et ça c'est plutôt gênant parce que c'est pas forcément quelque chose qui va nous interpeller à l'oeil nu mais que le capteur lui va pouvoir voir donc dans ce cas je préconomise en effet de faire une balance des blancs si vraiment on ne veut pas se tromper et qu'on veut pas tomber dans le piège du fameux tube fluo attention dans les lumières domestiques parfois il n'y a pratiquement plus de tungstène et c'est remplacé par de la lumière à led et les lumières à led ne font pas forcément 3200 kelvin ou plutôt 2800 kelvin mais sont parfois un tout petit peu plus froide de l'ordre de 3400 kelvin mais vous sentirez quand même cette lumière un peu chaude qui fait que si vous êtes à 3200 kelvin preset vous n'aurez pas une grande dérive thermocolorémétrique mais attention toutefois parce que les leds domestiques sont pas comme les leds qu'on utilise nous sur les tournages elles ont un irc qui est très bas de l'ordre de 60 contrairement des irc qui sont généralement plus importants dans le domaine professionnel qui sont maintenant à plus de 95 donc attention parce que là le spectre n'est pas forcément continue et donc il y a parfois des petits trous dans le spectre visible et ça peut engendrer donc des petites dérives colorémétriques je parle bien colorémétrique c'est à dire des petites dérives magenta vertes etc bref dans le domaine du reportage à part l'extérieur où vous pourrez jamais trouver aucune dérive colorémétrique à part celle de la dérive thermocolorémétrique mais que j'ai envie de saisir je reste en preset après en intérieur bah il ya quelques années on était un peu plus rassuré avec du tungsten qui nous assurait une température de couleur de 2800 kelvin et surtout un très bon irc ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui à cause des lumières donc soit à l'aide soit des lumières à économie d'énergie qui nous fait penser qu'il peut y avoir derrière cette lumière une dérive colorémétrique et c'est pour ça que pour les intérieurs il est plus cons il est conseillé plutôt de faire une balance des blancs dans le cadre de tournage avec des caméras de fiction avec un tournage en mode logarithmique et donc un étalonnage par la suite ce qu'il faut savoir c'est que notre repère ça sera toujours toujours la lumière du jour ça veut dire qu'on se basera toujours sur un repère natif qui est la lumière du jour parce qu'il faut pas oublier que le cemos nativement est équilibré à la lumière du jour donc dans l'ordre entre 5000 et 5500 kelvin donc c'est important de se dire que la lumière du jour c'est toujours notre point de repère si on est en extérieur bon généralement moi perso je m'emmerde pas 5600 kelvin après tout ce qui est dominante machin etc très clairement le gérant post prod en fonction de l'identité visuelle qu'on veut donner donc à notre image donc pour les extérieurs c'est jamais un problème pour les intérieurs en fait on se pose toujours une question c'est de savoir est ce que globalement mis à part encore l'identité qu'on n'a pas forcément trouvé le look la lutte on n'a pas forcément trouvé mais on a une petite idée si déjà on part sur une image plutôt chaude ou une image plutôt froide voilà ça c'est déjà un peu le point de repère qu'on doit se poser quand on travaille avec des lumières majoritairement artificielle si par exemple je tourne des extérieurs nuit voilà que je tourne dans une forêt que je vais avoir donc aucun apport de lumière du jour et 100% de lumière artificielle qui va éclairer mon décor voilà ça c'est une question que je peux me poser est ce que je pars sur quelque chose de chaud ou quelque chose de froid pareil quand je tourne dans un intérieur est ce que je vais me dire que je vais avoir une image au final plutôt chaude ou plutôt froide voilà ce sont des questions que je me pose et en fonction de la réponse que j'aurai derrière tout ça eh bien je vais pouvoir adapter mes éclairages alors m'adapter il n'y a pas grand chose à s'adapter en gros soit j'éclaire en lumière du jour soit j'éclaire en lumière artificielle je vous donne un exemple je suis en intérieur j'éclaire à l'intérieur et je désire une lumière plutôt chaude voilà plutôt domestique quelque chose d'un peu chaud etc donc sur une caméra je vais me rester à 5500 kelvin ou plutôt 5000 kelvin moi j'aime bien je sais pas j'aime bien le 5000 kelvin c'est une température que j'aime bien que je kiffe bien donc je l'ai toujours en preset sur le mes caméras et donc je vais passer en 5000 kelvin et je vais éclairer en 3002 j'aurai automatiquement déjà quelque chose de chaud parce que éclairer en 3002 et avoir son capteur calibré en 5000 kelvin eh bien on obtient automatiquement sans rien faire déjà une lumière chaude et cette lumière chaude je vais à pouvoir la peaufiner la pouvoir la lui donner une identité à l'étalonnage si j'ai envie au contraire de tout plutôt quelque chose de froid eh bien je vais m'adapter je vais plutôt mettre des lumières les mêmes lumières mais en lumière du jour de l'ordre de 5600 kelvin donc ça va me permettre d'être déjà à hauteur du capteur natif c'est à dire 5500 kelvin ou 5000 kelvin et je vais pouvoir donc passer sur quelque chose soit de neutre soit de plus froid si on a envie il existe une série de filtres qui s'appelle la série 80 80 a b c d en gros c'est l'équivalent de ctb un full demi un quart un huitième mais non pas pour les mettre sur des projecteurs mais pour mettre devant la frontale de l'objectif de la caméra et ainsi ça permet de refroidir par filtre optique votre image oui parce que ce qu'il faut savoir c'est que même si les caméras sont très 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 bonnes aujourd'hui mais il ya une époque où même encore aujourd'hui si on a vraiment du diaphe à perdre c'est de mettre ces filtres de 4 de série 80 parce que ça permet de refroidir l'image plutôt à la prise de vue qu'à l'étalonnage ouais parce qu'à l'étalonnage il faut pas oublier que dans les trois canaux rvb et bien le canal du bleu c'est le canal qui bruit le plus voilà ça c'est très important à savoir et donc si vous voulez à l'étalonnage renforcer votre étalonnage en refroidissant votre image vous allez automatiquement augmenter le canal du bleu et en augmentant le canal du bleu et bien on augmente aussi le bruit donc c'est pour ça que si on a véritablement du diaphe à perdre et qu'on est relativement relax en diaphe et bien il faut pas hésiter à utiliser une petite série 80 je l'ai toujours dans mes bacs à filtre parce que voilà si j'ai envie de refroidir mon image mais que je suis déjà un 5000 kelvin et que je suis par exemple que en lumière artificielle et que je veux une image neutre et bien je si j'ai du diaphe j'utilise des fils 80 si j'en ai pas pas de souci je le fais à la caméra après ce qui est important c'est que voilà la caméra nous donne le ton 5000 kelvin et après tout dépend globalement de l'image qu'on veut une image chaude je reste à 3002 une image froide je passe mes éclairages en 5500 kelvin et ensuite j'ai l'étalonnage pour peaufiner donner une identité si j'ai quelque chose de plus froid de plus scion de plus voilà mais au moins je reste dans une fourchette et je reste sur des canaux rvb qui sont on va dire soit neutre soit qu'ils sont déjà réchauffés et que je sais que je vais pas passer très clairement du chaud au froid ou du froid au chaud automatiquement bon voilà donc c'est vrai que la balance des blancs c'est quelque chose qui est assez complexe en final parce que si on part du principe qu'on l'a fait pas automatiquement bah c'est vrai que ça nous laisse penser à pas mal de questions et donc le mieux c'est déjà de voir par soi même j'ai pas véritablement d'école là dessus c'est à dire que c'est plutôt une habitude une habitude de travail plutôt que de te dire fait comme ci fait comme ça c'est vraiment vraiment du cas par cas le tout vous l'aurez compris c'est qu'au final on a une image qui soit correctement à la fois exposé avec une température de couleur qui soit on va dire réaliste ça c'est important voilà j'espère avoir été clair si vous avez qui fait un petit pouce bleu un petit abonnement la petite cloche et je vous dis à très vite merci ciao merci